Moi, tout à l'heure, quand je suis passé à vous saluer les uns et les autres dans les loges avant l'émission, je suis passé, vous étiez au téléphone, et on m'a dit, il termine deux interviews, il est au téléphone, et c'est bon. Non, non, c'était pas ça, non, c'était une correction, je corrigeais un article pour dimanche. Ah, vous corrigez carrément les articles, vous ? Voilà, c'est ça, il ne faut pas s'arrêter. C'est un article qu'en Chine, donc c'est un peu plus normal que je corrige quand même. Et alors, vous avez l'impression qu'il y a un risque au fait de saturer un peu médiatiquement, un peu de devenir, comment dire, un peu Arlette Laguillet, c'est-à-dire d'être quelqu'un de super sympathique, mais au final, on ne sait même plus ce que vous défendez, vous devenez une figure, et ça vous éloigne un peu du discours, non ? C'est pour ça que je n'apparais pas partout et pour parler de n'importe quoi, en général, je parle toujours de ce que je connais le mieux, qui était en gros l'agriculture et la lutte contre la globalisation. Donc là où je suis, c'est là où il se passe quelque chose dans ces domaines-là. C'est pour ça que cette semaine, je suis à Paris au Salon de l'Agriculture, et que j'étais à Porto-Allègre au mois de janvier. Mais vous vous rendez compte que vous êtes quand même une petite vedette ? Enfin, une grosse vedette, même. Je suis aujourd'hui porte-parole de la Confédération paysanne. Mais vous n'êtes pas le seul à porte-parole, il y en a plusieurs, non ? Non, mais moi, je suis porte-parole aux questions internationales, donc c'est évident que c'est là-dessus que je parle. Mais sur ça, je vous promets, on ne va pas parler forcément des notions internationales ici, que ça. Et vous savez bien que si vous êtes là dans la société... On va parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Et il y a un autre petit point commun ? Entre qui et qui ? Entre Zazie et José Bové ? Vous êtes tatoué sur l'épaule comme Zazie. Non, pas la moustache. Le tatouage. Non, le... Le... Toi, l'autre. Le nom ! Alors, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Votre vrai nom, c'est Isabelle de Touchey de Varennes. Oui. Et vous, votre vrai nom, ce n'est pas José Bové, c'est Joseph Bové. C'est mon nom d'état civil. Joseph, c'est Bové ? Non, non. Pas José. José, vous avez eu la période Jo. Ah, Joseph. Non, alors ça, c'est une erreur de quelqu'un qui a fait un bouquin mais qui s'est complètement planté sur les prénoms. J'ai lu aussi qu'à un moment, vous appeliez Josie. Ça, c'est exact. Josette, non, donc. Non, Josie, c'est normal parce qu'en luxembourgeois, comme mon père est luxembourgeois, Joseph se dit Josie en Luxembourg. D'accord. Mais il n'y a jamais eu de... Pourquoi vous n'êtes pas resté à Joseph, par exemple ? Parce que jamais personne ne m'a appelé comme ça dans ma famille. Donc c'est comme ça sur l'état civil, mais c'est tout. Et vous qui vous appelez, Isabelle ? Pareil. C'est comme lui. C'est tout comme lui. Comme il a dit le monsieur. Plus personne vous appelle Isabelle. Josie, ma mère, pour qu'il fallait que je range ma chambre. Isabelle, range ta chambre. Josie, c'est moins bien. Josie, range ta chambre. Ça ne marche pas, ça. Et ma grand-mère. Non, je ne renouis pas ça, mais c'est vrai qu'Isabelle, le truc de vannes, ça faisait un peu long. Oui, ça faisait un peu long. Et puis ça ne me résumait pas uniquement. Je ne voulais pas... Vous l'avez vu au Salon de l'Agriculture, Isabelle ? Non, je n'y suis pas allée en campagne, Marc-Olivier. Ils y sont tous passés en campagne. Sauf Chirac. Pourquoi déjà Chirac, lui, cette année ? Non, Chirac, il est passé. Oui, mais pas chez vous. Il n'a pas voulu la photo, cette année. Non, il n'a pas voulu. L'impression que j'ai eue, moi, mais peut-être que je me trompe, c'est que comme lui, il s'est fait faire une loi sur mesure pour ne pas aller devant le juge Alphen, le Conseil constitutionnel lui a fait une petite loi. Oui. Donc, il s'est dit aller devant quelqu'un qui, lui, est condamné et qui va peut-être en prison ce printemps, l'image faisait un peu... Vous croyez vraiment ? Ce n'est pas efficace en termes de com' de dire ça, mais vous croyez vraiment que c'est ça qu'il retient ? Il n'a pas simplement envie que... Non, ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ses conseillers agricoles, c'est l'ancien président de la FNSEA et qui lui a dit, non, ça va faire des ordres. Pour mon électorat, ce n'est pas bon que taille Vous n'êtes pas bien copain. Le stand de la Confédération paysanne. À tous ces hommes politiques, il leur a donné des questionnaires à remplir pour savoir ce qu'il y a dans leur programme pour les agriculteurs. Vous leur demandez leur position sur les OGM, la politique agricole commune, le salaire des paysans. Quel est le politique qui est passé, vous voir, qui vous a le plus séduit, qui est le plus proche des valeurs que vous défendez finalement ? Tous ceux qui sont passés cette semaine se faire prendre en photo avec José Bové. Non, le but, ce n'était pas de savoir quel était le plus proche, c'était que devant les journalistes qui étaient là, ils puissent parler enfin de l'agriculture, qu'il y a enfin une campagne qui commence et qui ressemble à quelque chose. Oui, mais c'est lui qui a répondu le mieux à vos attentes, à vous. Alors, je pense que si on les prenait tous ensemble, tous ceux qui sont passés depuis lundi jusqu'à ce soir, je pense qu'on devrait faire un programme qui se tiennent à l'agriculture. Alors, c'est malgré tout comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui répond un peu sur l'Europe, il y en a un autre qui répond beaucoup sur le revenu. Vous n'allez pas faire le normand, José Bové. Non, mais c'est clair, il n'y en a aucun qui n'a répondu de manière totale à l'ensemble des questions. Mais c'était chacun son tour ? Comment ça se passait ? Vous disiez, bon, lundi, c'est machin... Non, ce n'est pas nous qui avons fixé la date, c'est eux qui fixent la date et puis ensuite, c'est le directeur du salon qui nous prévient, voilà, monsieur Intel va passer à telle heure. Hop, un petit coup de film au journalisme. Alors, parfois, c'est eux qui ont généré l'issue. Oui, mais José, moi, je vous ai vu, en tout cas, l'impression que ça a donné, vous étiez quand même content d'être à côté des politiques. À un moment donné, sur une image que j'ai vue sur LCI, d'ailleurs, vous étiez un peu comme ça, je suis à côté... Écoute, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal quand on invite les gens à passer et à débattre et qu'ils acceptent, en fait, de venir et de discuter. Mais ce n'était pas que le débat, c'est aussi la photo qui vous intéresse, quand même. Ouh, Josie, elle fait oui, hein. Elle est de mon côté. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Non, vous avez dit, je dis. C'est lui. Mélange les genres. Il y a un peu de ça, quand même, être sur la photo, ça vous plaît aussi ? Je pense qu'à partir du moment où on assume la responsabilité de faire passer ce message, mais s'il y a une trace, c'est pas mal, parce qu'on pourra le rappeler après. Et la trace, elle est importante pour vous. Vous allez le voir, on va retracer votre parcours. C'est un peu les méthodes act-up, quoi. Le truc qui frappe, qui marque et qui laisse des traces, justement, avec Stéphane Blakowski. Regardez. Cette semaine, nous sommes allés au Salon de l'agriculture pour demander aux paysans ce qu'ils pensent de José Bové. Et ce n'était peut-être pas une bonne idée de commencer par les éleveurs normands. Il y a peut-être du bon, mais aussi du mauvais. Peut-être bien qu'on l'aime, peut-être bien qu'on l'aime pas, le gars José. Ce qui est sûr, c'est que son syndicat représente moins de 30% des agriculteurs et qu'on a donc 7 chances sur 10 de rencontrer au Salon des agriculteurs pas trop d'accord avec ses idées. Pourtant, même s'il est minoritaire, Bové fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que plutôt que de mener des luttes catégorielles sur des questions qui ne concernent que les agriculteurs, il a le chic pour élargir le débat de manière tellement vague et générale que tout le monde peut se sentir concerné. Exemple le plus fameux, casser un fast-food à Mio pour changer le monde. Cela dit, si le terme de malbouffe est devenu très populaire en France, certains producteurs se plaignent de la mauvaise publicité qu'il leur a fait. Aujourd'hui, je souffre de cette image. Quand je vais en Allemagne, où j'étais il y a une semaine à Nuremberg, au Salon international de l'agriculture biologique, et on m'a dit, ouais, mais il a malbouffe. Voilà ce que disent les frangers. C'est-à-dire qu'il a tout cassé. Si à une époque, le métier de José Bové était de vendre du lait de brebis pour faire du roquefort, depuis, il s'est plutôt reconverti dans le commerce des idées. Alors forcément, quand on vend des vaches et pas des idées, on se méfie un peu. Ils représentent plus de citadins que d'agriculteurs. Pour moi, souvent, ils manipulent des rêveurs, un peu. Et de fait, qui signe les pétitions contre la condamnation récente de José Bové à 3 mois de prison ? Pas forcément les agriculteurs. Très majoritairement, ce sont des citadins, enfin, ou des citoyens, qui ont envie de comprendre, et puis peut-être de militer, peut-être après, à leur manière. Mais en tout cas, ce sont très majoritairement des citadins. Il faut dire que Bové ratisse très large avec une philosophie assez simple. Il est toujours du côté des opprimés. Il soutient aussi bien les tibétains que les oiseaux pollués et les indiens apathistes que les tortues de mer en voie de disparition. Et comme de son point de vue, les opprimés ont toujours raison, il est logique qu'il veuille se faire passer lui-même pour une victime. Victime de la police quand il est arrêté après la destruction du McDo de Millau, victime de la justice, lorsque dans la même affaire, il refuse de payer la caution qui lui aurait permis d'éviter la prison. Victime de manière générale de la répression de la société. Mais le problème, c'est que José Bové a beau tenter de convaincre les petits exploitants qu'ils sont l'avenir de l'agriculture, ceux-ci ne pensent qu'à une chose, devenir grand. Avec des petites exploitations comme il y avait dans le temps, ils ne reviendront pas faire nourrir une famille. Ce n'est pas possible. Ils n'y arriveront pas. Il faudrait changer toutes les faces du monde. Mais là, ils ne sont pas prêts. Oh là, mais vous ne connaissez pas José. Vous allez voir qu'il va nous construire un monde meilleur. Allez, bon courage. La lutte continue. La lutte continue. Alors, ce qui est impressionnant avec José Bové, c'est qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a quelques détracteurs mais vous faites l'unanimité. Vous êtes devenus très consensuels et ça doit vous changer de votre parcours parce qu'en fait, moi-même, je ne vous connaissais pas bien avant de préparer cette émission et j'ai découvert que vous avez un parcours de vrai militant, limite révolutionnaire, antimilitariste, réfacteur à l'autorité, objecteur de conscience, évidemment, une sorte d'anarchiste. Est-ce que finalement, on n'a pas une mauvaise image de vous ? Vous êtes toujours celui-là mais vous avez compris comment ça marche les médias et donc, vous montrez de vous le côté un peu caricatural. Il n'y a pas un peu de ça ? – Je ne crois pas. Non, ça fait longtemps, effectivement, que le combat est commencé et c'est vrai que quand on a commencé ce combat il y a 30 ans sur le Larzac contre l'extension d'un camp militaire, les médias, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait une chaîne de télé. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il fallait effectivement essayer de faire comprendre, essayer de faire passer le message et c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi, qu'on a commencé à monter des actions qu'il fallait que ces actions aient du sens mais en même temps qu'elles puissent être comprises. – Mais pendant toutes ces années… – La première action, ça a été de mettre des brebis sous la tour Eiffel et là, ça a fait comprendre aux gens… – Ça a eu un sens, le sens de l'image. – Le sens de l'image, parce que c'est ça qui est important. – Mais pendant toutes ces années où vous avez été au combat, on va dire, votre combat, il n'était pas, dans l'opinion publique, consensuel, vous étiez quand même le rebelle, etc. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu des méthodes très agressives dans des années, pas du tout consensuelles et aujourd'hui, d'être pris pour un bon gars ? – Mais je pense que les actions ont toujours été les mêmes. Rien n'a changé du moment où on a mis des brebis sous la tour Eiffel. – Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu un moment, c'est qu'on arrive dans une situation où en fait, beaucoup de gens ont compris qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait plus. Et quand ils se sont rendus compte que l'Organisation mondiale du commerce était dans leur assiette et qu'on allait leur imposer du bœuf aux hormones et que pour faire ça, en même temps, on allait surtaxer le Roquefort, l'échalote ou n'importe quoi, les gens se sont dit qu'il y a un système qui n'est pas en train de tourner en rond. – Et quand vous entendez manipulateur de rêve, il y a un peu de ça, non ? – Je ne pense pas parce qu'en fait, moi je suis très pessimiste mais je suis pessimiste actif. Alors je pense que si on n'agit pas, on ne peut rien changer. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que j'essaye d'agir. – Mais est-ce que vous pensez que vous êtes un pro de la communication quand même ? Parce qu'effectivement, on a amené des brebis sous la tour Eiffel, c'est un petit côté pittoresque, on ne voit pas des brebis tous les jours dans les rues de Paris. – C'est-à-dire que moi, j'étais jeune à ce moment-là donc c'était mes aînés qui l'ont fait. Mais je crois qu'on a essayé chaque fois d'inventer des actions. Ce qui est important, c'est que l'action puisse être comprise par le plus grand nombre. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut que l'action ait du sens et que l'image de l'action ait du sens. – Zazie, vous, comment vous avez été sensible au test de José Bové ? Quelle image vous avez de lui ? Parce que moi, je le dis, avant de préparer cette émission, j'avais une image très différente, je pense, de la réalité. Quelle image vous avez de lui déjà ? – Je suis comme vous, c'est-à-dire que je découvre qu'il a été un peu anarchiste et un peu engagé déjà avant. – Et quand on dit un peu, c'est beaucoup. – Je pense qu'être consensuel, ce n'est pas forcément péjoratif. C'est-à-dire qu'on a décidé, la télévision, certains médias, ont décidé qu'il y avait des mots. Alors pour moi, c'est variété française ou alors ça peut être consensuel est devenu un mot péjoratif. Nous, on consensuel, c'est aussi vers la masse. Donc on est anarchiste pendant une période parce que ses idées ne passent pas et puis on l'est moins parce que les idées passent. – Mais moi, je pense qu'il n'a pas changé José Bové. C'est compliqué ça. – Il n'a pas changé José Bové. Simplement, il a compris comment faire entendre ses idées. Par exemple, en lisant votre livre, Paysans du monde, c'est un puits de culture, José Bové. C'est vraiment un puits de culture. C'est un bilan du monde avec, sous l'angle économique, sous l'angle historique, enfin, tous les anarchistes, tout ça, vous connaissez leur bio par cœur, vous connaissez les nuances entre les uns et les autres et vous avez tout à fait conscience qu'on n'a pas cette image-là de vous dans le grand public. – C'est évident que, c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, il faut mettre noir sur blanc un certain nombre d'événements, un certain nombre d'histoires. Je crois que c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, Paysans du monde, pour bien remettre les choses au point. Parce que souvent, malheureusement, le système de la télé fait qu'on est sur une minute, deux minutes et en fait, on est juste sur un événement point. Mais on n'a pas le temps, la durée, pour pouvoir expliquer. Et je crois que c'est ça qui est un vrai problème souvent. Mais c'est un formatage technique qui impose une logique. C'est pour ça que l'image est quelque chose d'important pour faire comprendre quelque chose qui est souvent très compliqué. – Mais le côté rebelle, vous l'aviez quand même très jeune parce que j'ai lu que vous vous êtes fait virer d'un lycée parce que vous avez rendu une dissertation. Le thème, c'était les voyages qui forment la jeunesse. Et vous, quand même, on peut provoquer, vous avez fait une dissertation sur les voyages intérieurs sur la drogue, l'alcool, la débauche. – C'est bien. – Vous aviez quel âge, Josée ? – Moi, je devais avoir 16 ans. – Ah ouais ? – C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y avait dans le programme ? Il fallait lire Rimbaud, il fallait lire Baudelaire, il fallait lire Verlaine. – C'est quoi, là ? Donc, je n'ai fait que reprendre des citations de ces auteurs classiques et de les remettre aujourd'hui. – Il a enlevé Absinthe et l'emplacé par Pastis. – Voilà, et ça n'a pas... – Mais en fait, les bons pères n'ont pas aimé. – Vous dites le bon truc parce que je ne suis même pas sûr qu'il ait changé Absinthe par Pastis. On a un peu l'image de Josée Beauvais aujourd'hui, on dit Pastis, mais en fait, Absinthe, vous l'aviez laissé dans votre dissertation, non ? – Je n'avais pas parlé d'Absinthe, j'avais parlé des choses d'aujourd'hui. – Quel genre ? – Non, j'étais parti sur la drogue, sur les... Bon, c'était le hachiche, mais c'était l'opium, mais ça, l'opium, je l'avais pris dans Baudelaire, etc., etc. – Donc, l'envie de provoquer, quand même. – Non, l'envie d'aller jusqu'au bout, à partir du moment... Le voyage forme la jeunesse, on ne nous dit pas forcément que le voyage c'est d'aller à l'autre bout de la planète. – Et vous l'aviez testé, vous ? Vous l'aviez testé, le voyage intérieur ? – Oui, comme vous. – Moi ? – Jamais. – Arène, vous rigolez, elle est de la haute société bordeleaise ? – Absolument, chérie. – Justement, oui. Parlons-en, Arène, allez, déballez, envoyez les dossiers. Les voyages forment la jeunesse, en trois ans, ça a dû former aussi l'homme mûr, parce que vous êtes allés au Mexique, au Canada, aux USA, à Cuba, à Bogotá, au Brésil, à Wadagudougou, ce soir, dans l'Israël, en Palestine. Vos adhérents, ils n'ont pas dû vous voir beaucoup, quand même. Il paraît que ça grince un peu, de temps en temps, on se dit, Beauvais, il est sympa, même s'il s'occupe des affaires internationales, il voyage quand même beaucoup. – Et qu'est-ce que vous voyage ? – Non, parce qu'en fait, il était en... – C'est des pays où il y a des chèvres. C'est des pays où il y a des chèvres. – Avec beaucoup de brebis. – Oui, mais il a vu moins de brebis que de journalistes, si vous voulez, là-bas. – Je pense que ce qui était important, c'est qu'effectivement, ces voyages qui sont déroulés dans ces trois années avaient chaque fois un objectif particulier dans le cadre de notre mouvement international. Parce qu'en fait, tout ça, ça n'a de sens que parce que c'est dans un mouvement et qu'il y a des réseaux qui travaillent ensemble. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui est complètement nouveau, c'est qu'on travaille en réseau sur l'ensemble des continents. – Vous êtes organisé. – Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger avant. – Vous les payez, ces voyages, José Bové, qui est-ce qui les paye ? – Alors, en général… – Pourquoi vous les connaissez ? – C'est bon, je n'ai pas recommencé. – Non, mais ce n'est pas grave, il ne les vole pas, de toute façon. Qu'est-ce qui les paye ? La Confédération ? – Ou c'est la Confédération paysanne ou ce sont les gens qui m'invitent dans un pays ou un autre. – Chirac. – Chirac, c'est ça. Vous avez la même agence de voyage que Chirac, c'est ça. – Voilà, on va dire ça comme ça. – Qui s'occupe des 600 brebis, des 10 vaches et des 40 cochons ? – J'ai la chance, mais ça, ça fait partie aussi de notre histoire, c'est qu'on a notre exploitation. – Vous êtes en réseau, on s'est regroupés à deux fermes et on est cinq associés. Et donc comme ça, ça permet les quatre autres et quand je ne suis pas là, il y a un salarié qui me remplace. – Qui fait les fromages. – Et vous n'êtes pas là souvent quand même. – Non, ça, c'est l'associé qui fait les fromages. – Et vous n'êtes pas là souvent quand même, il faut dire la vérité, ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment… Vos brebis, vous ne les avez pas vus depuis un moment, non ? – Ça fait au moins 15 jours que je ne les ai pas vus. Mais c'est vrai que quand on est porte-parole d'une organisation syndicale, on n'est pas vraiment souvent au boulot. Et quand un responsable syndical, salarié et syndicaliste, on ne lui demande pas en même temps d'assumer la totalité de son boulot. Donc c'est assez curieux, c'est que c'est souvent aux paysans à qui on demande, effectivement, est-ce que vous êtes là ? Mais je ne sais pas si on le demande à M. Guyot ou si on le demande au président de la FD. – Sauf qu'il y a 200 ans, vous disiez, je ne pourrais pas concevoir de mener mon combat sans continuer normalement ma vie professionnelle d'exploitant. – Tout à fait, ça c'est vrai, je l'ai dit. – Et là, vous n'avez pas l'impression justement de… – La difficulté aujourd'hui, c'est d'assumer en fait une responsabilité de porte-parole avec effectivement le fait que le mouvement a pris de plus en plus ampleur parce qu'on a vu effectivement que pas mal… – Difficulté, mais vous y arrivez ou pas ? – Ce que je fais, c'est que je suis très peu souvent malheureusement à la maison. J'espère être là chez moi dimanche et lundi. – Et à part vous repartez. – Je vais repartir. – Est-ce que ça vous arrive quand même, nous dans le showbiz, ça arrive aux uns aux autres, de péter les plombs ? – Parlez-vous, mon garçon ? – Je vous regardais, rien ne dit pas de l'œil avec son nouveau prime time. Par exemple, dans le livre, vous dites à Porto-Alegre, ils attendaient 2 000 personnes, il y en a eu 13 000, dans le hall de l'hôtel, c'est du délire, je ne peux plus faire un pas, le bar et plein de journalistes qui me guettent, je dois répondre à une foule d'interviews à destination du monde entier. – Comme Stevie. – Oui, comme Stevie. – Vous êtes comme Stevie. D'ailleurs, on a l'impression que ça vous plaît beaucoup et vous faites le faux étonné quand même parce qu'évidemment, vous savez très bien ce qui vous attend là-bas a priori. En tout cas, est-ce que ça vous fait péter les plombs ? – Ça ne fait pas péter les plombs. En fait, en général, l'organisme et le corps réagissent et quand t'arrives la saturation, eh bien en général, moi j'ai la voix qui disparaît, je ne peux plus parler. – Vous retournez dans le narzac. – C'est assez pratique, je ne peux plus parler, donc je m'arrête. – Mais il y a un petit côté culte de la personnalité quand même, non ? Il y a de ça. – Je sais pas. Le problème des combats, et on le voit ça dans toute l'histoire, c'est que les combats s'incarnent dans des personnes. Donc c'est vrai que les gens, en général, ils n'adhèrent pas à un sigle. – Ça dépend à une personne, mais après ça dépend comment la personne le gère et si elle ne pète pas justement les plombs parce qu'à un côté, quand elle incarne son combat, finalement, au bout d'un moment, le combat est assez loin derrière. – Oui, c'est pour ça que ce qui est important, c'est que ce combat n'a de sens que parce qu'il se mène à plusieurs et que c'est dans le cadre d'un mouvement et que c'est parce que je suis aussi porte-parole de la Confédération paysanne que je le fais. On a un prochain congrès, si je suis réélu, je le referai pour un an, mais notre congrès est tous les ans, donc c'est tous les ans que ça peut changer. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas du tout de risque dans la mesure où on reste dans le mouvement syndical, qu'on reste dans le contrôle du pouvoir et d'abord qu'il faut être élu par son organisation. – Votre combat, il est plutôt sympa, on l'a dit, plutôt populaire, la Zazie… – Et puis je trouve un vrai écho pour des choses simples, des détails comme Coluche à l'époque, on était énervé, en colère, on ne savait pas trop pourquoi. Moi, j'y ai trouvé, toute parisienne que je suis, des réponses simples. En effet, j'aimerais bien avoir les étiquetages corrects de ce que je mange. En effet, j'ai l'impression qu'on ne contrôle pas. – Vous avez vu ce qu'il disait dans le sujet, vous plaisait peut-être plus aux Parisiens qu'aux paysans. – Ça, je crois qu'il faut attendre dimanche, là, on est un peu tôt ce soir. – Vendredi. – Pour donner le verdict. – Parce que ? – Mais parce qu'il y a eu un sondage qui était assez intéressant qui a été fait par West France dimanche dernier pour le Salon d'agriculture où effectivement les citadins, enfin la population dans sa totalité me mettait en tête des personnes qui défendaient à leurs yeux le mieux les agriculteurs. Et dimanche prochain, donc dans deux jours, West France ressort un nouveau sondage et ce sont les agriculteurs qui demandent à qui il est demandé c'est Parisi qui défend. Et j'ai vu le sondage cet après-midi puisque je l'ai commenté et c'est moi qui arrive en tête en premier devant Jacques Chirac et en troisième position le président de la FNSEA. – Pas mal, pas mal. – Donc c'est assez intéressant parce que c'est contraire un peu à ce qu'on pouvait penser. – Mais ça, si, le combat de José Bové, je veux dire, violent quand même, ça, ça ne vous choque pas ? Péter le McDo, je sais qu'on ne dit pas péter le McDo mais démonter le McDo à chaque fois que je dis péter le McDo à la télé, on dit non, non, José Bové a démonter. – Surtout qu'on l'a vu, on l'a bien vu. – On l'a vu, vous avez quand même pété la porte. – Est-ce que les murs ne sont pas tombés quand même ? – Non, mais la porte, elle était bien fondue. – Parce qu'on avait les tracteurs, si on avait voulu, à mon avis, ils tombaient sur la tête. – C'est vrai qu'ils ont fait des tas, bien rangés après et tout. Le McDo, de toute manière, ça se monte quand même en deux jours. – Oui, mais il n'y a pas ça, il y a un côté assez violent quand même dans les trucs. – Ça se monte en deux jours, vous disiez ? – Oui, ça fait un McDo, entre le moment. – Oui, mais dans le camp militaire au début, au Larzac, vous aviez mené un commando, action commando aussi aux côtés de Greenpeace en Polynésie, contre les essais nucléaires, je crois que c'était en 1995. Les stocks évidemment d'OGM que vous détruisez, enfin tout ça, je crois que vous avez attrapé à la cravate un type aussi lors d'un colloque. – Non, c'était un ministre, c'est pas un type. – Non, c'est rien. – Non, mais on peut en rire. – On peut peut-être faire entartrer, mais avec du fromage de bromis ou un truc comme ça. – Entartrer, c'est plus sympa qu'attraper la... On peut en rire, mais... – Non, c'était symbolique et d'ailleurs, il l'a pas mal pris. – Oui, enfin, c'est symbolique, mais c'est quand même violent. Alors, je ne vais pas faire le côté réac, machin, mais est-ce que c'est un vrai exemple à donner, ça ? C'est peut-être super efficace, ça vous rend sympathique, mais est-ce que c'est un exemple à donner ? – Parce que ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a d'abord une vraie violence qui est la violence institutionnelle. – Non, mais d'accord, vous n'êtes pas obligé de répondre à la violence par la violence. – Alors, par rapport à ça, ce qui est important, c'est que quand il n'y a plus de possibilité de débat, quand le droit n'apporte plus de solution, c'est ce qui s'est passé dans le cas de McDo, c'est-à-dire que quand à McDo, on tape à toutes les portes en disant, face à ça, est-ce qu'on peut aller devant un tribunal et qu'on vous dit il n'y a pas de tribunaux qui sont... devant lesquels les paysans peuvent aller faire valoir leurs droits. Eh bien, on se dit, à ce moment-là, il faut sortir de la légalité. – Et ça, ça ne vous effraie pas de sortir de la légalité ? – Non, je pense qu'à un moment, quand les lois sont injustes, il est nécessaire de sortir de la légalité. – Mais vous vous rendez compte ? On ne peut pas prôner ça non plus, sortir de la légalité quand les lois sont injustes. – Je pense que ça, c'est une éducation civique parce que l'éducation civique, c'est de dire, il faut des lois, mais les lois, ça s'améliore, ça se modifie. – Dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord avec une loi, c'est la révolution, en fait. – Mais c'est moins violent de démonter gentiment un McDo que de mettre des verres dans les steaks, quoi. – Mais il n'y a pas de verres dans les steaks. – S'il y en avait, ils avaient des... – Non, 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 il n'y en avait pas. – Non, mais ça, c'est simpliste. – J'ai McDo, vous avez verre dans les steaks ? – Non, mais il y a la violence qu'on ne voit pas à la télé et puis il y a le symbole de la violence. – Mais on ne peut pas prôner cette violence-là. – Moi, dans votre combat, je comprends tout. Je trouve que c'est intéressant parce que vous vulgarisez un certain nombre de choses. Mais ce point-là, je trouve ça... Non, on ne peut pas dire... – Alors, justement, nous, on ne se situe pas justement dans le cadre de la violence. Pour nous, ces actions, que ce soit le démontage, que ce soit les arrachages d'OGM, ce sont toujours des actions qui sont d'abord annoncées à l'avance, c'est-à-dire qu'on prévient les personnes chez qui on va le faire, on prévient les autorités, on prévient les gens-là et on leur dit très clairement – Alors, dans la mesure où il n'y a plus de solution, eh bien, nous allons sortir du cadre de la légalité et nous allons assumer, c'est-à-dire que nous le faisons à visage découvert en assumant collectivement. – Comme avec la justice, quand finalement, vous organisez une grande manif de 60 000 personnes, il y a un peu d'intimidation de la même façon. – Il n'y a aucune intimidation puisque ça ne peut empêcher les magistrats de me condamner à une fois de notre ferme. – Oui, mais justement, vous les poussez dans la rentranchement, il y a un côté quand même j'intimide, il y a de ça, ce n'est pas possible. – Il y a un affrontement et un rapport de force qui se crée. Il n'y a pas de combat sans affrontement et sans rapport de force. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, eh bien, il faut marquer les limites. – Mais vous n'allez pas affronter la justice dans un rapport de force. – C'est face à l'État. – La justice, c'est pour tout le monde. – Ben non, la justice, c'est pas face à l'État. – Moi, j'aimerais que la justice soit indépendante et qu'elle assume sa responsabilité. – Parce qu'elle fait en vous condamnant. – Eh bien, en me condamnant, mais maintenant, théoriquement, il faudrait qu'elle aille jusqu'au bout de sa logique. – Ben ouais. – Qu'elle me mette en prison. – Eh bien, c'est ce que je suis en train d'attendre. – Là, vous leur mettez la pression parce que vous savez bien que vous avez votre image. – Pourquoi ils vont pas me mettre en prison ? – Et pourquoi, à votre avis ? – Devinez. – Je sais pas pourquoi. – Parce que ça va leur rendre encore plus populaire. – Parce qu'on est à un moment où il va y avoir des élections et que ça risque de déranger un certain nombre de personnes parce que le débat, au lieu de se faire de manière feutrée, il faudra qu'il se fasse avec les gens qui seront dans la rue et avec quelqu'un qui est en prison. – Pour vous, le bingo, ça serait d'aller en prison en fait ? – Moi, j'assume. C'est à eux d'assumer leur responsabilité. – Oui, mais ça serait le bingo médiatiquement. – Mais ce soir, c'est certainement que les magistrats sont en train de regarder. – Amis magistrats, si vous nous regardez. – Donc si le juge d'application des peines de Millot me regarde, je lui dis, à partir du moment où vous allez recevoir le courrier pour me convoquer, eh bien faites-le le plus vite possible. – Et vous ne les avez pas trouvés ridicules un peu ces hommes politiques qui voulaient vous remplacer en prison. J'ai vu Noël, ma mère, ils disent, on va aller faire chacun un jour de prison. Vous n'êtes quand même pas Sœur Emmanuel non plus. – On va attendre, on va bien voir ce qui va se passer. Mais par contre, si… – Est-ce que vous les avez trouvés ridicules quand ils montrent au créneau comme ça ? C'est histoire de vous récupérer ou récupérer votre image en partie, non ? – Ils ont tous pris position dans ce sens-là. Maintenant, – Justement, c'est ça qui est un peu ridicule et caricatural. – On va bien voir – Vous allez faire un cinquième bouquin en prison. – Non, il y a plein de gens avec qui discutaient en prison, donc je discuterai avec les gens qui sont en prison. – Là, vous êtes prêt à y aller ? – Moi, j'assume, j'attends. J'ai déjà la valise. – Vous espérez ? – Non, je n'espère pas parce que ce n'est pas marrant d'aller en prison et quand on y est allé une fois, ça suffit. Mais si je dois y aller, j'assumerai complètement ces mois de prison à faire. Parce qu'à partir du moment où je sais que j'ai désobéi à la loi, j'accepte la condamnation, même si je trouve en démontant le McDo. – En démontant le McDo et toutes les personnes qui ont participé à cette action, les 300 personnes qui étaient là, savaient qu'on menait une action légale. – Mais ça, c'est à votre cause, on est d'accord si vous allez en prison. – Mais ça, ça fait partie de ce que moi j'appelle l'aïkido syndical. – L'aïkido syndical, c'est pas mal. Donc c'est pervers en fait. Pour tout résumer ce qu'on se dit là, il y a un côté, en fait, vous êtes super malin, un grand manipulateur des médias, beaucoup plus intelligent que l'image un peu caricatérale que vous. – C'est pas de la perversité, ça ? – Un peu, si, c'est de la perversité. – Non, je pense que c'est aussi une façon d'une certaine forme d'intelligence pour faire avancer les causes auxquelles on croit. – Oui, mais la prison, ça doit être une sanction, ça doit pas être en plein, je sais pas, mais normalement. – La perversité, c'est quelque chose qui est assez négatif. – Pas forcément. Regardez Rian, c'est une grande perverse. – C'est lui le pervers. – Ah bon, c'est un pervers pépère. – Un peu, ouais, pépère. – Assez pépère, oui. – Juste une question, vous avez jamais goûté un McDo, un bon gros Big Mac ? Vous avez jamais goûté ? – À mon avis, on ne lui a jamais posé la question. – Non, mais je pose la question. – Non, mais dis-moi. – Ce qui est déjà agréable, c'est qu'il n'y en a déjà pas un sur la table de l'émission, parce que ça, on me l'a déjà fait plusieurs fois. – Non, non, mais… – Elle a failli, je dis Rian, Norette… – Très honnêtement, est-ce que vous en avez déjà goûté un ? Non ? – Vous n'avez jamais bu fait de McDo ? – Non. – Mais alors, pourquoi vous les démontez ? d'aller à l'armée pour savoir que… – Peut-être que ça ne vous aurait plu. – Vous croyez ? – Peut-être. – Il y a des salubis caramels avec du tout. – J'aurais connu la cellule avant, alors.